Une petite anecdote pas piquée des hannetons. Pendant le tournage de ce film, j'ai reçu vraiment un événement Facebook où des anciens me proposaient de faire une soirée comme dans le film. Enfin, pas comme dans le film, mais ils m'ont proposé de faire une soirée comme le sujet du film. Et alors, ça a donné quoi ? Je ne sais pas aller, parce que... Nickel. Merci, ciao. Merci à toi, ciao. Ciao, ciao, ciao. 3, 2, 1... Il y aura les 3 classes de 6ème de l'époque, quoi. C'est vachement sympa de sa part d'organiser ça au collège. En même temps, on s'est barré du collège exprès pour ne plus les voir, là. L'O.P.S, Hervé et compagnie, alors qu'est-ce qu'on s'en fout ? On n'était peut-être pas les mecs les plus cools à l'époque, maintenant, regarde-nous. On a réussi ? Viens, on va leur montrer. Ils vont être comme des ouf quand ils vont nous voir arriver. Alors, le pitch du film. Alors, ces deux anciens souffre-douleurs du collège qui sont montés à Paris, qui ont réussi leur vie, vont retourner profiter d'une soirée des anciens élèves, de leurs promos, pour montrer un peu leur réussite à leurs anciens bourreaux, voire se venger d'eux, carrément. Et ce film, ça raconte un peu cette soirée folle qui va se dérouler. Voilà, avec des quiproquos. Des quiproquos en veux-tu, en voilà. Bon en mal an, des situations cocasses, érisibles. Mais tout ça dans une comédie feel-good, et c'est de bonnes... De bonnes lois. Voilà. Est-ce que c'est pas un fantasme, ça, de tout le monde ? Je pense, nous. Après, on nous pose souvent la question, est-ce qu'on était bourreaux ou est-ce qu'on était opprimés ? On n'a été aucun des deux, je pense. Mais on a observé les deux groupes évoluer dans nos écoles respectives. C'est-à-dire qu'il y a toujours une catégorie, comme disait Jérôme en promo, il y a toujours une catégorie qu'on oublie, c'est les neutrals, les gens qui étaient ni victimes ni bourreaux, ce qui était notre cas et ce qui était le cas de beaucoup de personnes. Et voilà, après, ce qui nous a intéressé, évidemment, c'est pas de parler des neutrals, c'est de voir les deux extrêmes, quoi. Voilà, bien sûr. Ça fait bizarre de se retrouver là, quand même. Ça n'a pas changé. T'es mal là-bas, là. Christelle Flageau, elle a suce boule. Je suis en train de sucer des boules. Elle n'a pas changé, elle, non plus. Christelle. Christelle, Christelle. Ça va ? Ça va. Pierre-Yves. Pierre-Yves Clément. Oh, mais oui, Pierre-Yves Clément. Ah, mais désolé, parce que comme personne n'avait plus de nouvelles de toi depuis la sixième, on n'a pas du tout pensé à te... Ah bon ? Mais en tout cas, tu n'as pas changé, toi. C'est fou. Ah bah si, quand même un petit peu. C'est un rôle de composition, aussi. Et voilà, parce que nous, en fait, on est, comment ça s'appelle, le... Ouais, comédien. Ouais, comédien. Voilà, c'est ça. Il faut que ça rentre dans la tête des gens, mais c'est ce qu'on est, que tu le veuilles ou non. Et voilà. Et donc, ouais, c'est des choses qui arrivent. Et sinon, pour répondre à la question, je ne pense pas qu'il y avait énormément d'improvisation. On avait bien préparé nos séquences avec les réalisateurs en amont, si tu veux, pour qu'on avale. Ça roule. Ça roule ma poule. Donc, je ne me souviens pas, mais je ne pense pas qu'il y avait énormément d'improvisation. Après, il y avait deux, trois petits trucs de temps en temps. On essaye. Non, mais on était libre. Oui, voilà. Il nous disait, amusez-vous. Il nous recadrait, mais amusez-vous. Mais ne faites pas les cons, les mecs. Le tournage était intense et du coup, il fallait quand même bien boulonner, quoi, si tu me permets l'expression. Oui, oui, oui. C'est quoi ça ? C'est pour Nina Gauthier. La meuf de Lopez. Mais genre, tu veux lui donner, là, ce soir ? Oh là là, qu'est-ce que ça a changé, c'est dingue. C'est bien, Jonathan. Jonathan... Mon amoureux du collège. Jonathan Lopez. C'est fou, Jonathan Lopez. Le dur à cuire. Linda me prend pour Lopez. Elle est défoncée ou quoi ? C'est vrai, c'est assez pertinent comme question. C'est vrai qu'on se projette toujours dans... Nous, on est très bromance, ce qu'on appelle les bromance, donc les films de potes, avec des épaises de comédies romantiques de potes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de films américains comme ça qui nous ont influencés. Et on voulait recréer un petit peu ça, mais on projette forcément, on s'identifie forcément aux personnages. Donc oui, en effet, je pense que ça peut être assez pertinent comme l'alif. C'est forcément le plus personnel, puisque c'est le premier film pour lequel on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on réalise nous-mêmes. Donc quand tu écris pour un autre, tu sais qu'ensuite ça va se modifier, ça va être un peu moins personnel forcément. Donc là, on était jusqu'au bout du plateau, on dirigeait les comédiens, donc effectivement, c'est logique que ce soit le plus personnel de nos projets pour l'instant. Le game commence. Spose de petite creillure de bozo de merde. On s'est battu toute notre vie. Attention, elle va venir celle-là ! Pour prouver à la terre entière qu'on n'était pas des tocards. Vous êtes prêts pour la contre-attaque ? On a fait ce film, c'est un film Netflix français. D'accord, non, non. Cocorico, Fierté. Et non, 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 on n'a pas fait, on n'était pas, alors qui veut, qui veut, à votre bon cœur, à votre bon cœur, et Netflix, oui, je veux bien. Non, non, c'était un film Netflix français. Original. Original, yeah. Moi, l'idée, elle s'est faite petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, j'étais, bah, ouais, ça peut être intéressant. Et, bon an, mal an, chemin faisant, voilà, chemin faisant, quand tu te retrouves à discuter avec des humains bipèdes, si tu veux, qui posaient des jambes, tout ça, et que tu leur dis, ouais, je suis sur un projet Netflix, là, tu vois vraiment que ça suscite l'intérêt encore plus que quand tu dis que tu es attaché à un projet qui va sortir en salle au cinéma. Et c'est pas parce que, genre, je suis sur Netflix, donc il faut que je graisse la patte et tout. Vraiment, quand tu parles aux gens, aujourd'hui, et ce depuis, à mon avis, voilà, il y a un engouement, aujourd'hui, le monde du divertissement, il a totalement changé. Et vraiment, les gens sont vraiment très attirés par le contenu que tu peux trouver sur toutes les plateformes. Et là, je te dis Netflix, mais en fait, il y a même les concurrents. Là, je ne vais pas te dire, ça arrive grave. Et c'est des contenus de qualité. Donc, moi, je suis très content de faire partie de ce truc-là. Merci à toi. Merci, ciao, 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 ciao.